Musique L'agriculture provençale en particulier, française plus généralement, mais provençale en particulier, est quand même en voie de disparition. En 5 ans, on a perdu 15 000 exploitations sur 45 000, ce qui a fait quand même beaucoup. Dans le Var, on perd une exploitation agricole par jour. Les surfaces agricoles représentent plus que 12% de la surface totale dans ce département. Donc on a une agriculture qui est vraiment malade, elle est malade de cette économie de marché qui est une spirale infernale où on demande aux producteurs de produire toujours plus, toujours plus beau, toujours moins cher. Et effectivement, lorsqu'on n'y arrive pas, on ferme boutique parce qu'on n'est pas compétitif au sens de l'économie de marché. Ce qui intéresse le maire, c'est d'aller au plus facile, c'est-à-dire de trouver un investisseur qui va amener ses capitaux et puis créer une activité pour laquelle la mairie est complètement étrangère et surtout qui lui rapporte des impôts locaux. Et c'est exactement pareil pour le reste des terrains, c'est-à-dire que c'est toujours plus facile de vendre des terrains à bâtir avec la multiplication des villas que l'on voit, les lotissements à l'infini, que d'essayer de créer des activités agricoles par exemple, qui vont rapporter très très peu d'impôts. Alors face à cette situation, les AMAP sont une solution. On peut l'affirmer d'autant plus facilement que ce n'est pas quelque chose de très très nouveau. C'est un concept qui a 40 ans d'âge. Il est né au Japon exactement lorsque les Japonais se sont trouvés dans la situation dont nous sommes tous conscients aujourd'hui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les familles japonaises, les mères de famille, ont eu l'impression en nourrissant leurs enfants qu'elles les ont empoisonnés. Et pour réagir face à ce constat plutôt désagréable, elles se sont regroupées, elles ont trouvé un fermier avec qui elles ont passé un contrat. Elles lui ont dit, faites-nous des produits sains et diversifiés. En contrepartie, on vous paye à l'avance vos récoltes. Et c'est comme ça que sont nés les AMAP. Donc c'est fortement développé au Japon. Ça existe dans 25 pays dans le monde. Ça existe depuis 15 ans aux Etats-Unis et au Canada. C'est des systèmes qui sont des systèmes d'économie solidaire qui permettent de sortir de l'économie de marché. Parce qu'effectivement, l'agriculteur se retrouve avec une rémunération de son produit qui n'est pas au kilo de marchandise, mais qui est par rapport à la prestation qu'il a fournie de son travail. C'est son travail qui est rémunéré. Et donc on n'est plus dans l'économie de marché. On est dans une économie solidaire. C'est une solidarité qui s'opère entre un groupe de consommateurs, un groupe de famille et une ferme. Et un attachement qui se fait de plus en plus étroit entre ces consommateurs et cette ferme et où les produits que l'on consomme sont sortis de l'anonymat. On sait d'où ils viennent, comment ils ont été produits, par qui ils ont été produits. Et toutes les semaines, on se partage une récolte. Et c'est un peu une fête parce que ce sont des produits qui sont de grande qualité. Et la transparence est totale et la sécurité alimentaire est absolue. Donc ce système-là devrait connaître un fort développement en France compte tenu des prises de conscience réciproques des consommateurs et puis des producteurs qui ont besoin, effectivement, de trouver des solutions à l'économie de marché. Ces solutions-là sont des solutions alternatives dans la mesure où elles permettent de préserver des petites exploitations à l'école, des exploitations de dimension familiale, qui sont fortement et qui sont les plus menacées à l'heure actuelle au profit de l'agro-industrie où ce sont des groupes financiers qui implantent dans des bassins de production des productions très spécialisées et puis très spécifiques comme les cultures hors-sol qui nécessitent des investissements colossaux. Alors donc, là, on est vraiment très très loin de l'agriculture paysanne. Nous, nous sommes très favorables au maintien de produits de terroir parce que la terre, c'est quand même la terre nourricière. Elle sait transmettre aux produits que l'on consomme sa marque et son goût. Et cela, incontestablement, fait partie de nos traditions. Le produit hors-sol est un bon produit sur le plan visuel, mais qui a une saveur qui est très très volatile, qui ne reste pas en bouche, voire une saveur neutre. Alors, quand on mange quelque chose, ça ne doit pas être neutre d'être bon ou rien du tout. Mais il ne faut pas se contenter de quelque chose de neutre, de fade, même si c'est joli. Ça doit être bon dans la bouche et tous ces sens doivent être aiguisés. Donc, l'Association pour le maintien d'une agriculture paysanne répond à cette préoccupation. Alors bon, donc, le principe est simple. Nous, nous avons démarré sur le jardin des Olivades avec un groupe de consommateurs sur Aubagne. Et ils sont venus visiter l'exploitation. En plus des produits que nous leur livons toutes les semaines, je leur fais une lettre qui est la lettre du jardinier et qui est en fait le journal de ce qui se passe à la ferme et de façon à ce qu'ils aient toujours le contact direct avec ce qui est devenu leur ferme. Ils s'approprient petit à petit le territoire. Ils doivent en connaître son évolution et puis ce qui s'y passe et ce, au jour le jour. Et ce lien qui est devenu un lien direct fait que pour chacun d'entre eux, c'est devenu leur potager. Et en ça, on dépasse assez rapidement les notions de sécurité alimentaire pour aborder des notions environnementales, des notions de patrimoine foncier, terre productive, n'est-ce pas un patrimoine collectif ? Faut-il pas préserver ces espaces pour les générations futures ? Tous ces sujets-là, petit à petit, sont abordés dans le cadre de ces associations pour le maintien de l'agriculture. Et je crois que cette économie-là, là en tout cas dans les pays où elle a démarré, est très porteuse d'une réflexion citoyenne qui est quand même fortement nécessaire et qui nous permet de sortir un peu de la société de consommation et de tous ces abus et qui sont quand même nombreux. On les voit aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Aujourd'hui, c'est la sixième distribution, donc tout se passe comme d'habitude, c'est-à-dire très bien. Pour l'instant, on n'a noté aucun problème particulier dans la distribution. Tout le monde a l'air satisfait. Enfin moi, personnellement, je suis très satisfait à la fois de la façon dont ça se déroule et de ce que je retrouve moi en tant que consommateur, parce qu'on a un panier de produits de qualité qui nous revient toutes les semaines. Comme en plus, on sait que ça permet à un agriculteur d'épouler sa production. Si ça peut maintenir une ferme dans la région, tout le monde s'y retrouve, les consommateurs parce qu'ils ont un produit de qualité et l'agriculteur parce qu'il sait qu'il peut commercialiser son produit sans incertitude, parce qu'il l'a vendu en fait avant même de le produire. Donc ça permet aussi d'organiser sa production. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Je compte à partir de ce soir demander qui est intéressé par, d'une part, continuer l'année prochaine et d'autre part, démarrer sur des saisons d'hiver. Parce qu'apparemment, moi je serais partant pour une saison d'hiver, donc j'aimerais qu'on soit assez pour pouvoir continuer avec éventuellement les mêmes gens et puis peut-être quelques autres en plus. Sinon, on va constituer des listes d'attente puisqu'on a rempli des effectifs et on va commencer à partir d'aujourd'hui à prendre des inscriptions pour éventuellement d'autres agriculteurs quand il y en aura qui se proposent. Et bien voilà, au bout de cinq distributions, si je dois raconter un peu, je trouve que c'est un vrai bonheur d'avoir ce rendez-vous. On pense un peu toute la journée du mardi que Daniel et Denise et puis les autres personnes de la ferme sont en train de préparer les paniers. Après nous, on vient, on se retrouve tous, on s'est fait plein de copains, on discute avec Daniel, avec Denise et tout. On fait après nos paniers et puis voilà. Et puis après le soir, c'est le bonheur de lire aussi la lettre de Daniel parce que je trouve qu'il écrit drôlement bien et il raconte un peu tout ce qu'ils ont vécu à la ferme. Tout ça, c'est que des petits bonheurs. Et puis on se dit qu'on travaille pour la sauvegarde des agriculteurs et puis cette terre si fertile et qu'on ne calcule pas. Et puis je suis très contente parce que je vois que ça fonctionne très bien. Tout le monde est content. L'organisation a l'air de bien espacée. J'ai prêté mon terrain d'une magasin comme lieu de réunion et de distribution et puis ma foi, ça se passe bien. Les légumes sont ravitants. Personnellement, moi, je mets tout dans un grand trou dans la terre que mon mari a fait. Alors ça se conserve merveilleusement une semaine. Les salades sont craquantes. Au bout de 7 jours, elles sont encore super. Voilà. Il faudrait qu'il y ait plus de fraises. C'est délicieux. Voilà. Je suis un des personnes qui fait partie du groupe AMA en tant que consommateur. Au départ, ça m'intéressait de rentrer dans cette expérience parce que ça avait un sens politique dans la mesure où il s'agit de s'insérer en fait dans un autre rapport économique. C'est celui auquel on est habitué quotidiennement parce que là, on est en contact direct avec un paysan. Et puis finalement, au-delà de cet aspect, je me suis aperçu que je prenais un grand plaisir à consommer de cette façon. Moi, j'ai toujours été citadin en fait depuis tout le temps et en fait, je suis en train de découvrir un rapport à la terre que je ne connaissais pas. Et c'est quelque chose que je ressens comme très bon, très positif, aussi bien pour moi-même que pour l'environnement en fait, parce que ça contribue aussi à améliorer l'environnement. Donc j'ai vraiment la sensation de quelque chose, je me sens bien de faire ça. C'est très cohérent et c'est vraiment une expérience très agréable, d'autant qu'on le fait avec d'autres personnes. Donc on dirait qu'on est solidaires dans une aventure, dans une nouvelle aventure. Voilà, mais moi j'apprécie énormément de choses depuis ces cinq, six semaines où tous les mardis, nous allons chercher notre panier. Donc pour les enfants, c'est très convivial, très agréable, très éducatif aussi. Et puis on mange des produits vraiment de saison, qui sont bons, délicieux même. Et donc j'apprends à cuisiner, à changer d'alimentation aussi, je crois que c'est très bénéfique pour tout le monde. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de participer avec d'autres gens, dans une formule ou d'économie alternative. On est vraiment proche d'un producteur, on peut retrouver aussi notre enfance, notre petite enfance, en ayant pu visiter la ferme et voir vraiment comment les produits étaient cultivés. Salut, je suis une consommatrice. J'ai horreur des interviews et je vais bégayer un peu. Mais je voulais dire que les légumes de Daniel sont super, que j'apprends à cuisiner, parce que je ne savais pas le faire. Et que lorsqu'on apporte les paniers, on peut discuter, c'est plein d'amitié. Et en plus, quand il en reste, comme j'habite en HLM, je fais profiter mes voisins, qui n'auraient pas les moyens de payer à l'avance pour ces légumes et ces fruits. Et voilà, j'espère que ça va continuer, c'est tendre et c'est super. Pratiquement, vous désirez former ou faire partie d'une AMAP. Vous vous adressez à l'Alliance Provence, qui vous met en rapport d'une part avec d'autres consommateurs qui, comme vous, en ont assez de manger n'importe quoi, d'autre part avec un producteur qui cherche, lui, une manière plus humaine d'envisager l'agriculture. Le producteur vous invitera à visiter sa ferme, à goûter ses produits, au cours d'un pique-nique bien arrosé. Puis, il vous expliquera en détail les beautés de l'agriculture paysanne en général et celle de son exploitation en particulier. Il ne vous restera plus qu'à vous regrouper en association les autres consommateurs et vous et à payer d'avance le producteur qui, lui, vous fournira chaque semaine ses produits. Dans le cas d'un maraîcher, par exemple, il récoltera le matin, nettoiera et préparera le midi pour vous les légumes et les fruits que vous aurez décidé, avec lui, de manger et que vous viendrez chercher l'après-midi, chaque semaine, avec votre petit panier. Non, avec votre grand panier. Il existait déjà, dans le Haut-Var, une sorte d'Amape, une association de faits entre Cathy et Patrick Bianchi, éleveur de vaches laitières et fabricant de fromage à Artignosque et des consommateurs de la région de Draguignan. C'est apparu nécessaire à partir de la deuxième bâche, c'est-à-dire que ça représente quand même énormément de lait. Et on s'est dit, nous, on commercialisait dans des structures classiques qui n'avaient pas besoin de laitiers et vaches, besoin de fromage, de produits laitiers et de vaches. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire toute cette production ? On ne pouvait pas s'amuser à perdre du lait. Et donc, on s'est dit, on va contacter déjà les amis qui sont autour de nous, leur demander s'ils ne sont pas intéressés, parce qu'on les livre régulièrement pour avoir les produits laitiers. Nous, ça nous garantissait le fait que notre production soit vendue intégralement. et eux, ça leur permettait d'obtenir des prix qui sont moins hauts quand même que ce qu'ils sont pratiqués sur le marché biologique. Parce qu'on est en biologie depuis les 4 ans. Donc, voilà. Et donc, ça a été en même temps une expérience extraordinaire, parce que de livrer comme ça, donc, au début, c'était des amis, c'était que des amis autour de nous. Et ça a été pour nous, ça nous a soutenus énormément, parce que d'abord, on n'était pas des professionnels du métier, et donc, j'ai fait des ratages de yaourt, des ratages de fromage blanc, enfin, ils nous ont permis vraiment de nous... de devenir des professionnels. C'était là, ils nous ont suivis, ils nous ont soutenus tout le temps, ils ne m'ont jamais critiqué au point de refuser mon produit, ils nous ont soutenus dans cette démarche, et vraiment très reconnaissants de cette forme-là, parce que comme il y a une forme, une relation humaine, ça change tout, c'est-à-dire que j'accepte la critique. On peut me dire, mon Yerotel n'est pas bon, et ils savent que je vais l'entendre, et que je vais m'améliorer, et que je ne vais pas en rester là. Ce n'est pas le but, ce n'est pas de fournir un produit qui n'est pas bon. Mais en même temps, ils nous ont permis de prendre le temps d'y arriver, à faire des produits qui sont, aujourd'hui, je pense, tout à fait très, très bons. Et donc, pour nous, ça a été extraordinaire de découvrir que, bon, à nouveau, une nouvelle relation humaine, en fait, dans le commerce, dans notre travail, et qui est vraiment très, très différente aussi de la forme commerciale, où on est soumis à une loi du marché qui est tout à fait inhumaine, parce que nous, on a une production, et puis on nous dit, donc, cette année, cette semaine, je n'ai pas vendu tant, et donc, je ne vous prends pas de ça, et puis nous, on reste avec une production sur les bras. Donc, c'est terrible, parce qu'en même temps, c'est un cercle vicieux qui fait que les produits bio sont trop chers aussi, hein, je veux dire, tout ça, ça se paye. Alors que là, on est sur un terrain, maintenant, tout à fait nouveau, qui permet, justement, de rendre aussi la bio beaucoup plus accessible, parce qu'il faut reconnaître que c'est cher. Et grâce à ces associations, les produits sont moins chers, et c'est une réalité, et d'avoir des produits de qualité, donc, moins chers. Et en même temps, nous, on a un soutien humain, on sait qu'on ne travaille pas pour rien, on sait pour qui on travaille, et on est d'autant plus content de travailler. C'est-à-dire que les conso-acteurs, donc, leur part d'engagement est de nous prendre régulièrement une proportion, donc, tout le temps la même, chaque semaine de produits. Donc, moi, je sais combien je produis, donc, j'ai des consommateurs pour toute ma production, et donc, elle ne sera pas perdue, et donc, moi, je peux gagner ma vie avec ça. C'est la nouvelle, c'est ce qu'apportent les amas, et ça, c'est extraordinaire. On remet tout en question, pas seulement une économie, mais ça va très loin, puisqu'on remet en question même tous les circuits commerciaux existants, on réhumanise tout le système. Ben, pour moi, c'est pas pour rien que, justement, ça sorte d'attaque, qui est un mouvement citoyen qui veut se réapproprier l'avenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire savoir ce que je consomme, à quoi je participe, comment elles sont élevées, les vaches, là, du fromage que j'achète, ben, là, je peux le savoir. Donc, ça va très, très loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire un consommateur ? C'est aussi être conscient que son geste d'achat, eh ben, il participe à ça, et puis à pas autre chose. Donc, effectivement, effectivement, j'espère que ça va révolutionner complètement les systèmes de production, les systèmes de commercialisation. Ça peut aller très loin, pour moi, vraiment. C'est un système qui... Peut-être pas tout. Je crois que tous les systèmes doivent, quand même, coexister, pas au niveau de la production, mais au niveau de la commercialisation. Je crois que c'est plus dur dans les pays riches de changer les mentalités égoïstes, de se dire, tiens, jusqu'à présent, j'avais le choix d'acheter ce que je voulais, quand je voulais, mais tard, maintenant, il faut que je m'oblige à prendre tant de litres de lait ou tant de... tous les produits, tous les légumes qu'on va m'apporter. J'ai plus vraiment complètement le choix, alors qu'avant, j'étais complètement libre. Et là, je crois que chez nous, c'est plus dur à changer notre conscience, de dire, mais si je... si je veux savoir ce que j'achète et si je veux avoir une bonne qualité, il faut que je m'engage. Et je crois que le pas n'est pas du tout évident à faire, mais qu'il est à faire. On se sent concerné, en tant que consommateur, quand on consomme mon produit, on se sent concerné. Et en même temps, on sent... justement, on se sent concerné, on a envie que l'exploitation marche, on a envie de consommer mon produit. Si on l'aime, c'est extraordinaire, mais s'il y a des produits qui ne vont pas, ils vont me le dire. Ils vont me dire... il y a vraiment une écoute, en même temps, d'un terrain qui est là, où on construit ensemble l'avenir. Ce n'est pas que moi qui propose mon produit et qui l'impose, c'est... Bon, ben, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis qu'est-ce qu'on peut... Allons plus loin ensemble, vraiment. Ils s'intéressent à tes vaches ? Ils sont tous venus voir mon exploitation, c'est obligatoire, d'abord. On ne peut pas rentrer dans l'association sans venir voir mes vaches. Ça, c'est interdit. Voilà, sixième distribution des paniers de légumes. Nous sommes le 22 mai 2001. Donc, je suis très heureux d'être là et de participer à cette initiative. J'ai participé à la fois pour l'aspect convivial, de rencontre, de lien avec les agriculteurs. J'ai participé aussi pour la convivialité de l'initiative. Mais un de mes objectifs, c'était aussi de pouvoir développer le soutien à l'agriculture de proximité, notamment sur Aubagne. Donc, personnellement, dans mon chemin, je participe à cette initiative tout en étant vigilant et contactant les agriculteurs d'Aubagne. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans une démarche biologique, malheureusement. Je crois aussi qu'il faut les soutenir parce qu'ils ont très peu de terrain. Il y a actuellement deux agriculteurs bio sur le coin. Ils ont beaucoup de difficultés à vivre. Ils sont un petit peu, on est étouffés par cette agriculture intensive qui s'est développée depuis des années. Et donc, j'aimerais pouvoir concourir à leur soutien et faire une initiative autonome sur Aubagne. Les efforts de marque Alphandéry ont abouti, fin 2001, à la formation sur roc vert de la map Croc Vert. Donc, ce soir, jeudi 20 décembre, on attend le deuxième producteur qui doit lui apporter sa marchandise. Le panier de ce soir, donc, un sac de pommes de terre, des courges, des pommes, des cartes, des épinards, des rougettes, des laroussettes et du mesclé. Donc, ce soir, on attend 36 familles, donc 32 paniers. Avec la production qui a pu être réalisée aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a d'autres choses qu'on aurait pu faire, qu'on n'a pas ramassées parce qu'il a gelé jusqu'à moins 10 ce matin, enfin, moins 8 ce matin. Donc, ce travail n'est pas toujours facile à réaliser. L'intérêt de la masse, c'est celui-là, c'est que c'est vraiment le partage de la récolte du moment et qu'un jour où il y a trop de salades qui vont être gaspillées, il y aura beaucoup plus de salades dans le panier et puis le jour où ce sera un petit peu juste parce qu'il y a des conditions météo, parce qu'il y a des facteurs défavorables par la production, etc., le panier sera un peu moins volumineux. En théorie, on est parti sur un volume de légumes pour 2, 3 personnes. Donc, il y a 3, 4 fois de la salade et puis il y a 2, 3 plats chauds une fois des soupes ou des choux, enfin bon, là, c'est souvent des légumes de saison. L'abonnement se fait pour une saison, une saison de 6 mois, de 6 mois d'hiver. Donc là, le panier est un équivalent de 100 francs. Le règlement se fait par 3 chèques encaissés au fur et à mesure de l'avancée dans la saison. Les consommateurs sont constitués en associations. Le prix du panier est de 100 francs. Si on pesait chaque article au prix du marché, il y a, pour les consommateurs, une économie d'environ 15, 10, 15, 20 % certaines fois. d'autres amas, ça m'a permis de travailler autrement, de ramasser des légumes que je savais déjà que ça allait être vendu. Je n'avais pas le souci de rester longtemps sur la place du marché. et j'espère pouvoir faire des échanges et pourquoi pas avoir de l'aide des gens si j'ai besoin sur le terrain et donc salir les mains. D'autres amas sont nés depuis. À la suite de dégustations au jardin des Olivades, centre du monde amapien, il s'est constitué début 2002 une amap fromage de brebis, une amap fromage de chèvre et une amap viande de bœuf et d'agneau est en cours de formation. L'amap fromage de brebis est un partenariat entre les consommateurs des olivades à Olioule et des éleveurs de brebis de Sillans-la-Cascade, Catherine et Michel Apostelot. Nous transformons le lait en fromage frais, en brousse, en brousse du Var, une brousse qui est une collection particulière, locale, et en stôme de brebis aussi qui nous permet de stocker un peu plus le lait en période creuse. Et par la suite, nous pensons faire développer un peu plus les tomes et essayer le reblochement de brebis qui est excellent, qui est très fin. Donc ici, nous travaillons à deux et demi, c'est-à-dire mon épouse et moi-même et un jeune homme qui est en contrat à l'apprentissage. Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Je crois qu'il n'y a pas d'autre alternative que de changer le mode de production, que de changer l'agriculture. Sinon, c'est la mort des campagnes, c'est la mort de la nourriture de qualité. C'est même un pléonasme de dire nourriture de qualité. Aujourd'hui, la seule façon de subsister, c'est de construire les amables, de les développer et de faire en sorte qu'il y ait un renversement de vapeur au niveau de l'agriculture et que la ruralité ne soit plus, ne soit pas simplement un spectacle pour les citadins. La map fromage de chèvre est un partenariat entre les consommateurs des volubades et un chevrier de méhoun marque Ambrochi. Hop ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Ça va ! Hop ! Bon ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La dimension éthique C'est une situation où il ne nous resterait plus à nous paysans revendiquer le statut d'intermittent du spectacle rôle pour lequel on a toutefois toujours accordé aux Provençaux quelques talents mais nous, ça nous fend le cœur. J'ai trouvé l'idée des paniers comme l'acte citoyen de notre époque de l'année actuelle parce que c'est pour moi c'est les actions possibles les dernières actions possibles qui nous restent. En résumé la situation est extrêmement grave mais pas désespérée. Il ne suffit pas de manger bon et de bonne qualité sans s'occuper de rien en égoïste. Si nous continuons à laisser faire ce qui existe déjà et ce qui se prépare il n'y aura bientôt plus d'agriculture paysanne et on ne pourra plus manger bon et de bonne qualité. CQFD Il faut d'urgence aider l'agriculture paysanne l'aider à se maintenir voire à prendre la place de l'agriculture productiviste. Sinon on court à la catastrophe. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage